Ça peut paraître simple, il y a quelques années, dans la maison où je travaillais, un collègue très malade m'a dit « Merci, ton site internet c'est génial, j'ai pris la liste de tous tes importateurs, je les ai contactés. » Ils ont contactés dans le style que « Ah, mon vin est tout aussi bon, mais je suis moins cher. » Donc ça c'est des choses à ne pas faire. Il vaut mieux, quand vous avez ciblé un pays, regarder sur le site, trouver un portateur qui n'a pas de maison d'Azès. Autre chose, ne pas se mêler de la politique locale au régime dans un pays. Il faut bien se documenter à l'avance et rester discret et neutre. Je dirais qu'il faut beaucoup écouter pour bien comprendre avant de se prononcer. Par exemple, quand vous êtes en Belgique, ne parlez pas trop des francophones et des nélandophones, ça peut vous poser des problèmes ? Je t'interromps, tu m'excuses, mais c'est une anecdote qui date de la semaine dernière. J'étais justement en Belgique et j'ai dû faire une dégustation au sein d'un magasin qui se trouvait du côté flamand. La dégustation fut organisée via l'acheteur et le responsable vin qui, malheureusement, ce jour-là n'était pas présent. Et figurez-vous que la directrice du magasin m'a interdit de faire la dégustation pour la bonne et simple raison que je ne parlais pas le flamand. Donc ça, c'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière.